J'ai fermé une heure le cirque de Kania ainsi que le digio de truche et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans les dénoncés, on va farm une heure le cirque de Kania ainsi que le donjo de truche. On passe sans plus tarder à la présentation des monstres qui sont au nombre de 4 sans archi. On commence avec le truche leader qui droppe une plume à environ 280 kama unité et un morpion à environ 800 kama unité. Le truche mûche, truc mûche qui droppe un coupion à environ 330 kama unité et sa langue à environ 2600 kama unité. On poursuit avec le truchon qui droppe son duvet à environ 400 kama unité et son bec à environ 500 kama unité. Et on finit avec la truchetine qui droppe son ail à environ 100 kama unité et ses glandes à environ 470 kama unité. Sinon, ils droppent tous une viande persille à environ 250 kama unité et un sachet de feuilles de salas à environ 650 kama unité. Je vais vous laisser avec quelques combats comme d'habitude et puis on se retrouve dans quelques instants pour le bilan. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Et on se retrouve après un peu plus d'une heure, j'ai pas vu le temps et du coup j'ai arrêté un peu après, 3-4 minutes après c'est pas grand chose. Le bilan est pas hyper positif, on avait que 20% de drop et d'XP mais honnêtement j'ai pas kiffé farm dans les zones, c'était pas hyper intéressant et quand vous avez vu le prix des items, quand je droppais j'étais là, mouais, je farm c'est pas ouf, je crois que c'est l'une des premières zones, je fais des plaines de cagnards on ne dépasse pas le million et j'avoue que c'est un peu décevant au final mais bon tant pis c'est pas grave, de toute façon vous allez le voir c'est pas monstrueux, on a quand même chopé presque 57 000 kamas de kamas blue, ça c'est cool par contre, je suis assez content, au niveau des ressources, c'est pas mal parce qu'on a chopé pas mal de sacs de ressources, parce qu'il y avait pas mal de bois et quelques petites fleurs, donc j'ouvre tous les sacs, vous voyez on se trouve avec pas mal de sacs et 24 sachets de feuilles de salas et au niveau des ressources du coup on arrive à 618 990 kamas de ressources estimées, c'est décevant je suis bien d'accord seulement 593 viande pour 142 000, c'est la top ressource mais c'est pas fou, les langues de truchmuches, oula, les langues de truchmuches pardon, qui valaient presque 3000 kamas on a pour 80 000, pas mal de bois également, de noisity qui est pas mal cher en même temps c'est niveau 130 ça fait plaisir, le bon but c'est pas mal, on a quand même un quart du farm c'est que du bois, parce que ça vaut cher et que les mobs sont pas fous, je suis désolé carrément je suis mort, j'ai pas les mobs du moment de sauter j'ai pas compris, je me suis pas attardé sur l'histoire des monstres et tout mais j'ai pas kiffé la zone, je me conseillais pas forcément de la faire, parce que même au niveau 200 c'était pas forcément rapide parce qu'il y a des mobs qui se mettent intensibles, ça fait perdre énormément de temps, c'est super chiant, voilà très déçu de cette zone, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais à farm, mais on verra peut-être que dans le boss là, peut-être que ce sera mieux, de toute façon on se retrouve dans quelques instants pour la présentation des monstres du boss et puis et puis à tout de suite ! Et on se retrouve très rapidement pour la présentation du monstre spécial du donjon ainsi que le boss, donc le mob spécial du donjon c'est le gruche qui droppe une patte environ 400 kamas unités et une aile environ 11200 kamas unités, et sinon le boss c'est le haute truche, la haute truche je sais pas trop, qui droppe une belle paire de boules à environ 430 kamas unités et un oeuf à environ 5000 kamas unités, il droppe également une viande rare, la bitoche persille à environ 5000 kamas unités également, je vais vous laisser avec quelques nouveaux pas comme d'habitude et puis on se retrouve pour le bilan final de la vidéo, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et je vous retrouve du coup après un peu plus de lumière de farm, là il est euh... mince... Excusez ! Mouais... 10h37, le temps de faire les échanges etc. J'ai pas hyper kiffé le donjon parce que c'est un peu comme la zone, je m'en doutais, ils m'ont pas hyper agréable, j'ai quand même capturé le boss quatre fois, alors que j'ai fait le donjon neuf fois, je sais pas trop comment je me suis démerdé euh... à chaque fois je ferais la capture parce que le boss se mettait en invincible malheureusement, on avait seulement 28% de butin d'XP, de butin d'XP oui, au niveau de la capture du coup elle coûte environ 240 000 sur vos cams, c'est pas mal honnêtement ! Et au niveau des ressources, on va tout de suite regarder, oups, alors j'ai déjà fait 41 763 camas brut, j'ai capturé du coup quatre fois, j'ai chopé 41 sachets de feuilles de salas, 21 pardon n'importe quoi, oh le bigle ! Et du coup au niveau des ressources, on arrive à 616 819 camas de ressources estimées, c'est vraiment pas fou hein ! On a les deltes gauches qui coûtent pas mal cher, ça c'est vraiment une belle ressource, qui est assez utile dans pas mal de craft, pas mal de craft j'abuse un peu, mais c'est quand même utile, surtout si vous faites le sulique, là c'est parfait ! Honnêtement, c'est euh... comment, j'ai pas mis mon mot ! C'est une ressource qui peut se vendre facilement je pense, qui coûte pas mal cher, on a pas droppé tant que ça, donc ça peut s'écouler facilement ! Quelques viandes pour 133 000, les duvets de torchon, après c'est les mêmes ressources de façon que la zone, vous l'avez vu juste avant ! Et euh... bah c'est pas fou hein, mais après c'est toujours ça, on a vu des zones pires quand même hein ! Et par contre la zone XP pas mal, j'ai payé un niveau euh... sur un perso, c'était plutôt cool niveau XP ! Au niveau des succès, n'hésitez pas à les faire, je vais vous montrer vite fait ce qu'ils donnent, presque 20 000 kamas, 2 paires de boules pas très cher, et puis des œufs de truche également, pour le succès euh... du donjon en tout ! Voilà voilà, donc après j'ai pas grand chose à dire de plus, la zone m'a pas forcément satisfait énormément, la prochaine fois du coup on se retrouvera pour farm euh... je pense les blobs, et ce que je vais faire, c'est que je ferme la zone toute seule, et après je vais pas farmer chaque boss une heure, je vais farmer et le boss et le multicolore une heure, ce qui fait que je ferai à chaque fois chacun des 4 boss, et ensuite je ferai le multicolore, ce sera beaucoup plus simple pour moi, donc euh... voilà voilà ! Ceci étant dit, et bah moi j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir, et moi c'était une excellente journée ou soirée, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...